Dernier appel Moi je suis partant Qui veut un verre ? Moi, toujours, on peut aller à la Pichouli Si c'est toi qui paye, ça roule pour moi Mais t'es le patron, tu pourrais m'inviter On ne pousse pas Je pousse rien, je dis juste que t'as des consos gratuites grand trou du cul Tu vas rouler sous la table avant moi C'est une menace ? Le combat commence Mais j'ai jamais demandé ça moi Fais attention, je suis un pro de l'esquive Esquive ça ! C'est donc ça le grand fondateur de la Pichouli ? Ouais, ouais Et bah je me casse Je suis pas venu ici pour gérer tes problèmes d'alcool Mon seul problème avec l'alcool, c'est quand je renverse Sale con Qui veut du grog ? Bonjour Bonjour, ça va ? Vous aimez l'alcool ? Vous aimez vous battre ? Vous êtes de belles merdes Contrairement à Gragas qui aime boire et se battre Mais c'est ok parce qu'il a beaucoup de charisme Cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie de l'alcool, je le précise directement En même temps j'ai pas eu besoin de préciser que l'épisode sur Amumu ne faisait pas l'apologie de la dépression Aujourd'hui nous traitons Gragas, vagabond buveur de bière et accessoirement patron de la Pichouli C'est à travers le résumé de notre spécialiste anonyme que je vais introduire le champion Gragas, ça grâce grâce au max ! Ça grâce grâce au max ! Début de vidéo oblige, je vous rappelle que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés Alors n'hésitez pas à me rejoindre dans l'aventure et à activer la choclo C'est un très bon moyen de soutenir la chaîne, merci Êtes-vous prêt pour un doux voyage au pays de la beuverie ? Dans cette vidéo nous ferons escale au Lord de Gragas, ses compétences, la vie des joueurs, quelques anecdotes et ses skins Cependant, avant de parler de notre ami Gra, laissez-moi ouvrir la parenthèse OP que vous aimez tant C'est avec un grand plaisir que nous allons reparler de Red Shadow Legends Vous connaissez RSL, ce RPG d'heroic fantasy disponible sur PC et mobile Qui vous permet de collectionner des champions tous plus badass les uns que les autres Pour surmonter des combats de boss dans des donjons, dans une campagne scénaristique Ou encore en PVP pour casser des gueules à d'autres joueurs Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le jeu en cliquant sur le lien en description Et passer votre temps sur le jeu comme moi, alors que je devrais travailler MDR ! Depuis la dernière fois, très peu de choses ont changé de mon côté Je suis devenu complètement gaga du système d'ouverture des éclats via le portail J'espère toujours avoir le champion que je veux depuis des jours Necret le terrible et son gros bouclier là Je croise les doigts à chaque fois, mais c'est pas facile d'avoir le champion que je veux Parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines En attendant, je fais la bagarre avec mon crew habituel qui se débrouille pas trop mal On va pas se mentir Et je profite aussi des événements actuels parce que ça s'arrête jamais Il y a des événements spéciaux tous les jours Et récemment, il y a eu l'anneau de gardien qui permet d'utiliser nos champions de différentes façons Et début décembre, une nouvelle fonctionnalité va arriver Elle est accompagnée de teasers qui annoncent clairement la couleur Alors si vous voulez vous mettre à red, c'est maintenant Moi je vous le dis, je vous le crie En plus, il reste de la place dans mon clan, le régiment de Nufle Si vous souhaitez commencer avec un petit coup de pouce Il vous suffit de scanner ce QR code ou de suivre le lien dans la description Et vous obtiendrez un champion épique Shonoru Ou Shonoru Ou Konoru 200 000 pièces d'argent Un boost d'XP Une recharge d'énergie Et un éclat antique Tout ça vous attendra sagement dans votre boîte de réception ici Attention, ce sera disponible que pour les 30 prochains jours Et que pour les nouveaux joueurs Merci à Red Shadow Legends pour leur confiance Sur ce, retournons au sujet de la vidéo Mesdames et messieurs Pourquoi jouer Gragas ? C'est y part Pourquoi jouer ? Oh petit point Pourquoi jouer ? Oh petit point La série qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien Numéro 1 Gragas, qui est-il ? Il n'y a pas 36 façons de résumer Gragas En gros, imagine tu bois Voilà Gragas est un humain qui a deux passions dans la vie L'alcool et la baston Sa constitution massive lui a pourtant jamais permis d'atteindre l'ivresse Mais quand on entend ses lines, je me permets d'avoir quelques doutes Il est temps de sortir du tonneau Eh, attention, mon but n'est absolument pas de me moquer des gens à forte corpulence Je ne suis absolument pas grossophobe Moi aussi j'adore les fast-foods Bref, pour pouvoir faire un peu plus connaissance avec Gragas Il nous faut lire son lore court Aussi imposant que jovial Gragas est un brasseur à l'impressionnante carrure Qui recherche la recette de la bière parfaite Venu d'on ne sait où Il continue de chercher les ingrédients les plus rares dans les terres vierges de Freljord Essayant toutes les variations de bière au cours de son périple Souvent ivre et toujours impulsif Il est légendaire pour ses rix Qui finissent souvent en fête nocturne préjudiciable au mobilier urbain Toute apparition de Gragas annonce beuverie et destruction Dans cet ordre Vous l'avez compris, c'est un fouteur de merde alcoolique D'ailleurs son titre c'est l'agitateur Je suis homme, l'agitateur Meilleure blague de la chaîne by the way Franchement, on va pas y passer 4 heures Le lore de Gragas tient sur un post-it Il était une fois un homme qui n'aimait que deux choses Se battre et boire Malheureusement, sa corpulence était si consistante Qu'il ne parvenait jamais à atteindre l'ivresse Même s'il buvait 14 tonneaux d'affilé Mais pourquoi mettre une lampée là ? Remets-moi une lampée Remets-moi la lampée En gros, il a bu autant de tonneaux que vous avez report de mecs sur lol Et il a jamais atteint l'ivresse Un peu comme mon pote Il a fait autant de games que Gragas a bu de tonneaux Et il a jamais atteint le platine Vous voyez ma chanson sur le Yasuo cocktail La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas écrite sur Gragas C'est que la chanson aurait duré 6 minutes de plus Gragas décida alors de traverser tout le continent A la recherche de l'ingrédient pour créer La bière parfaite qui le mettra enfin minable Bière qui sera sans doute au menu de la PITCHULI La PITCHULI La PITCHULI En fait, Gragas me rappelle l'oncle bourré qu'on a tous dans notre famille Sauf pour ceux qui n'ont pas de famille évidemment Vous l'aurez compris, Gragas est un amoureux de l'alcool D'ailleurs, si vous avez envie d'insulter passivement quelqu'un Vous pouvez lui dire Si t'étais un tonneau de vin Même Gragas te toucherait pas Je suis d'accord avec vous pour dire que l'histoire de Gragas Gragas ne casse pas 3 pattes à un connard C'est juste un gros monsieur qui veut se bourrer la gueule une bonne fois pour toute en se bagarrant partout J'ai connu des coins en haut de Savoie où c'était la norme Pour résumer, Gragas est alcoolique Il est à Freljord Il est bien portant C'est ta mère C'est ta mère Il cherche à créer la bière parfaite Il n'a jamais atteint l'ivresse Il est patron de la PITCHULI C'est un ivrogne et en plus il est gros J'ai peut-être oublié de le préciser mais Gragas a aussi un lien très léger avec l'alcool Ouais, 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 ouais T'es bien renseigné toi Numéro 2 Les compétences de Gragouille Gragas est un champion qui en plus d'être propagateur de demi-molle se joue de base en Junglane C'est donc un Junglaner Sauf que le bestiaux a également été vu au top, au mid et en support et pour les plus acharnés en ADC En somme, Gragas est partout Son passif s'appelle Tourné Parce qu'il est alcoolique Il est très simple, vous allez comprendre A chaque fois que Gragas lance une compétence, il boit un grand coup et récupère des PV C'est tout con hein Son cul fut roulant MDR, ah bon son cul fut roulant Oh ta gueule Lorsque vous appuyez sur son cul, Gragas lance son fut qui va exploser au bout de 4 secondes Mais vous pouvez le faire exploser plus tôt si vous réactivez la compétence Notez simplement que la puissance augmente sur la durée Alors attendez au max Et les ennemis pris dans l'explosion sont ralentis aussi Son W s'appelle Rage d'ivrogne Parce qu'il est alcoolique A l'activation de la compétence, Gragas boit un grand coup de Maximator Et réduit les dégâts qu'il subit Je vais me remettre une lampée là Remets moi une lampée Remets moi la lampée Sa prochaine auto-attaque fait alors plus de dégâts Et des dégâts de zone C'est quand même fou pour un mec de Freljord Un peu technique non ? Son E Bidon Parce qu'il est gros Tu es grosse mais il semble Cette compétence vous permettra de casser des gueules En vous jetant sur vos ennemis Bidon en avant Ca inflige des dégâts aux ennemis Et ça les étourdit D'ailleurs l'icône de la compétence est totalement mensongère Parce qu'il ne fonce pas du tout dans cette position Alors personnellement je tenais à dire que je suis outré On termine avec son ulti le R Et cette compétence s'appelle fut explosif C'est très simple Gragas lance son tonneau sur les ennemis Et quand il atterrit Ca fait bim bam boum Les ennemis sont blessés et propulsés Voilà On peut dire que ce fut explosif Et vous saviez que le mec était alcoolique ? Numéro 3 J'ai eu du mal à trouver des messages salés sur le champion Parce que les gens l'aiment bien dans l'ensemble Ou alors ils le trouvent gros Du coup je suis désolé mais j'allais pas mettre des messages Où les gens le critiquent parce qu'il est gros Bon ok un petit peu alors Personnellement je le trouve très gros Voilà c'est bon ça suffit Il est gros et alcoolique On a compris Gros gars gras D'accord C'est vrai qu'il a une belle poitrine Oui ça c'est vrai En terme de big bibouze on est plutôt bien Bien le tank qui met plus de damage qu'un Yasuo MDR En même temps si le Yasuo est en 0-6 c'est normal Ca me zéhef là Le champion est injouable The bee Gros il aime le pâté ça se voit Il aime le bon pâté Il doit être bourré cet alcoolo C'est vrai ce gros porc il m'énerve J'ai envie de le taper Hésitez pas à venir vous sop sur Twitch parce que je crois que je vais me faire démonétiser Les frères lâchez votre permaban sur cet immondice Quelle indignité En attendant Gragas a beau être un gros tas de merde alcoolique il a quand même une move speed de base plus rapide que celle de Corky qui pilote un avion On termine sur une bonne note à peu près Vous voyez donc que ça ne varie pas trop au niveau du sel pour Gragou Pour oublier ça reprenons une lampée Mais pourquoi mettre une lampée là ? Remets moi une lampée Remets moi la lampée Numéro 4 Quelques anecdotes sur Gérard Depardieu Sachez que Gragas vient de Grey Goose qui est une marque de vodka Parce qu'en fait il est alcoolique je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs A la base son titre c'était maître du baril Mais il y avait déjà TF qui était maître des cartes alors ils ont changé pour l'agitateur Il y a un clin d'oeil à ce bonhomme dans la vidéo de lancement de lol sur mac avec ce tonneau de vin juste là D'ailleurs il est alcoolique C'est pour ça qu'il fait penser à Bacchus le dieu du vin Dans les explorations conceptuelles de Gragas on peut voir qu'il était vraiment visualisé comme un nain par Riot avant de finalement devenir cette montagne d'alcool ambulante Il est doublé en français par Sylvain Lemarié qui a également doublé beaucoup trop de personnages de jeux vidéo dans Ratchet & Clank, Jack & Daxter, Assassin's Creed Mais aussi dans des séries d'animations comme Jojo, FMA, Dofus et des films enfin bref un grand monsieur du doublage Si c'est toi qui paye ça roule pour moi Et oui ça peut bel et bien vous étonner mais c'est également la même personne qui a fait le fameux Mais moi je veux faire l'amour, je veux faire l'amour On a fait le tour des anecdotes, je sais ça fait pas beaucoup mais comme l'a toujours dit le général de Gaulle Parlez plus fort, j'entends rien, j'ai du sperme dans les oreilles Numéro 5, les quelques skins du patron de la pitchouli Gragas possède un nombre de skins incroyable mais c'est incroyable, je dirais même c'est fou en fait Je regrette cependant l'absence de skins KDA, qu'attendez-vous Rito je vous le demande Son skin de base Gragas est délicieusement beau D'ailleurs je trouve que chacun de ses skins a un petit quelque chose qui le rend cool ce qui est plutôt rare Son premier skin fut Gragas plongeur Et il s'agit là du skin le plus ridicule du champion avec ses palmes et son masque Perdre une game face à ça, on met un petit coup à l'ego, on va pas se mentir Suite au plongeur, nous eûmes Gragas Péon Le Gragas paysan, le skin qui nous montre bien que l'amour n'est pas dans le pré mais bel et bien dans l'alcool On passe à un skin de Noël, Père Gragas Raconte-nous une histoire, c'est bon ta gueule Allongé dans une position extrêmement sexy, on ressent le sex appeal du champion En jeu, on a vraiment l'impression de contrôler le Père Noël, l'immersion est totale Si le Père Noël était plus spécialisé dans le vin chaud que dans les jouets On passe au skin pour les gens bien élevés, Gragas la classe Petit cigare, petite bouteille de vin, si vous voulez écraser des têtes avec un look classieux, c'est le skin dans lequel il faut investir Ou si au contraire vous êtes plutôt dans le brut, les motos et les piquets, notre agence vous propose Gragas Vandal Jusqu'à présent le skin qui a le plus de flow, défoncer des gens sur la faille en biker, c'est un grand oui Suite au beau Vandal, nous eûmes Gragas Oktoberfest Skin mettant en avant la beuverie, étonnamment hein, j'adore la dégaine qu'il a En plus il a une petite musique trop cool pendant son bac On passe à un autre style de fête avec Gragas, super fan D'ailleurs on dirait un nain sur ce splash art Skin sorti à l'occasion de la coupe du monde au Brésil On y retrouve un Gragas couvert de peinture bleue Un mélange entre Pierre Ménès et William Wallace en fait Skin suivant, Fnatic Gragas Skin sorti en l'honneur de l'équipe Fnatic évidemment Il s'agit là du skin que j'aime le moins sur le champion Mais après tout les coups et les douleurs vous connaissez En revanche ce skin là je l'adore Gragas Brasseur solaire Alors oui skin inspiré de jeux de rôle, du solaire d'Astora, bla 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 Mais moi ce qui me rend fou c'est qu'il ressemble à lui C'est définitivement lui Ça suffit largement à me faire kiffer ce skin sa grand-mère Avant dernier skin de Gragouille la Fripouille Gragas Artic Un Gragas des forces spéciales ça change de ce qu'on a l'habitude de voir Et en plus il est couvert de la tête aux pieds Notez d'ailleurs que ce n'est que le deuxième skin à avoir une animation de bac différente Et enfin le dernier skin en date de l'agitateur alcoolique Gragas Purificateur On voit que c'est le dernier hein, en terme de qualité c'est autre chose Gragas en impose à mort et est enfin extrêmement stylé On rajoute à ça une animation de bac différente Et c'est le skin pay to win Et vous donc chers amis alcooliques Quel est votre skin préféré sur Gragou le Filou ? Personnellement le mien c'est celui où il est bourré Passons maintenant à l'étape 5.5 que j'adore Le défilé d'Avatar Que nous a donc concocté la commu pour cette édition spéciale Gragas ? Tiens 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 Numéro 5 et demi Le défilé d'Avatar pour ce charmant bonhomme Vous m'avez encore envoyé des petites perles Nous allons donc sans plus attendre découvrir ensemble les avatars de la communauté Pour notre super patron de la pitchouli Gragas Musique 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 Vous m'avez vraiment envoyé certaines masterclasses J'aimerais tellement avoir votre talent en dessin je m'amuserais comme un petit fou N'hésitez pas à vous tenir au courant sur mes réseaux pour savoir qui sera le prochain champion traité Sur ce mesdames et messieurs passons directement à la raison numéro 6 Ça va peut-être vous surprendre préparez vous Ok let's go Numéro 6 je te conseille de jouer Gragas C'est une très bonne raison de jouer Gragas Et voilà pour le patron de la pitchouli Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu Je profite de cette fin de vidéo pour vous rappeler que c'est important de me suivre sur les réseaux Je tiens beaucoup au courant de ce qui va arriver etc surtout sur insta Merci encore à Red pour leur confiance Sur ce je retourne travailler sur d'autres choses en attendant prenez soin de vous ciao Et bien maintenant je vais vous dire au revoir Au revoir